Salut à toutes et à tous, ici Avolve, aujourd'hui on se retrouve pour un replay de TOC 2. On n'a pas de son, on a du son, ne vous inquiétez pas, mais on n'a juste pas les moteurs, et donc c'est quand même mieux si je me mets comme ça. On se retrouve donc pour un replay de TOC 2, un replay qui met en avant un char qui n'est pas forcément le plus méta. Vous allez comprendre, alors déjà vous comprenez quelque chose en voyant ça, en voyant votre écran, c'est que le TOC 2 plafonne à 17 km heure, il est rapide son TOC 2, ah voilà, 16, on est quand même mieux à 16. J'espère que vous avez votre temps, en vrai non, parce que le replay ne dure pas si longtemps que ça, mais j'espère quand même que vous n'êtes pas pressé, ah bah merci, merci le T50-2, c'était sympa de ta part. Mais en vrai le TOC 2 c'est un char très long, en fait c'était un char qui a été conçu pour franchir et trancher, et vu que c'est un britannique, ça tire très vite, c'est une petite mitrailleuse ce truc, et en fait il faut également savoir que le TOC 2 a énormément d'HP, on est à 1720 HP, donc en vrai, alors c'est pas blindé, me faites pas dire ce que j'ai pas dit, c'est pas blindé du tout. Bien sûr il faut qu'il boonce avec une hit quand je dis ça, mais voilà, ça permet de faire ça, c'est-à-dire que là le VK, s'il veut, bah en fait il peut pas repartir. Pourquoi ? Parce que le TOC 2, bah il a pris tout le passage. Voilà, c'est ce truc, c'est ces trucs-là que vous pouvez faire avec un TOC 2, que vous pouvez pas faire autrement. Alors oui par contre ça, ça va être énervant, parce que généralement en TOC 2, vous êtes assez sensibles à l'artier, puisque vous êtes très long, puisque vous êtes très lent, l'artier, et vous avez beaucoup d'HP. Donc vous vous êtes farmé, mais super vite, et le FH-18B2 en face avec vous dans cette team, bah vous pouvez globalement rien faire, voilà le FV304 qui s'en donne à coeur joie. Ouh là le T-50-2, mais attendez, est-ce qu'on a les silhouettes ? Je pense que oui on a les silhouettes, ou la SU-8, si mais aussi, tout va bien, ouais, on est sur ce calibre-là, et je vous disais tout à l'heure qu'on avait beaucoup d'HP, oui effectivement, mais on n'en a plus que 953 des HP. Ce qui fait que c'est pas vraiment foufou. Pour vous donner un ordre d'idée, le T-150 est à 850 HP, le KV-1S doit être aux alentours de ce nombre d'HP-là, et un VK-3601H, on doit être aux alentours, allez, le T-34M, tu meurs, oui, un VK-3601H, on doit être aux alentours de 1200-1250 HP, donc là on est à 1720, alors, il a mis, je pense qu'il a mis le, le, comment ça s'appelle là, le truc pour augmenter les HP, durcissement amélioré, merci, alors vous êtes vraiment fantastique comme vous me dites tout, mais on va essayer de jouer un petit peu plus lentement, peut-être jouer un petit peu plus, comment dire, on va se mettre en mode conduite accompagnée, en mode auto-école, essayer d'être un petit peu plus lent, essayer d'être un petit peu plus, comment dire, un petit peu moins boli, un petit peu plus, moi, voilà, moi, moi, je... Ah, ça va là ? Là, là, on est parfait là, alors, attendez, il faut juste que je déplace ce micro, parce que ça me prend toute la place là, voilà, donc moi, moi là, je me mets en condition pour recarter ce replay, on est vraiment pas mal, attendez, 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 je suis toujours là, on vient du côté de la base, Ouh là, le buggy, alors oui, vu que c'est une map, province, ne vous faites pas avoir, c'est une map qui est comment dire, très souvent, on va gagner un côté et pas un autre, il va falloir défendre sur le côté sur lequel on a spawn, et attaquer sur le côté sur lequel on a pas spawn, exemple, il faut que je prenne ma souris, je redéplace mon micro, exemple, what, ah oui, c'est bon, on a spawn ici, donc, on va défendre dans la cour qui est ici, et on va attaquer par là, on va monter, pof, 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 comme ça, vous vous suivez, voilà, et du coup, les ennemis, eux, ils doivent attaquer par là, ils doivent monter par là, mais ils vont attaquer par là, mais non, ils vont défendre par là, notamment en se plaçant dans toutes ces petites maisons, oh, le T150, le T150 qui, lui, et en fait, là, on est sur une partie assez équilibrée, qu'est-ce que j'entends par assez équilibrée ? Ce sont des parties où, justement, sur ce type de map, on va au final, ouh, ça, c'est un joli shot, ça, on va au final devoir défendre notre propre, notre propre, on va réussir à défendre notre propre territoire, mais pas attaquer la rive de l'autre, ce qui fait que, là, c'est bon, là, le T150, il est terminé, normalement, encore un tir, encore un autre tir, puis, c'est un mitrailleux, ce que c'est, ce truc-là. Alors, après, oui, il joue à la golle, d'accord, mais ça passerait, ça passerait en, en, pas à la golle, non, c'est un flanc de T150, c'est pas super, c'est pas super, super dur à percer, et en gros, oui, du coup, on va se retrouver avec, notre, notre team, qui est sur notre flanc, et la team adverse, qui est sur le flanc adverse, ce qui fait qu'on va un petit peu se sniper, et en fait, les snipers peuvent vraiment tirer leur épingle du jeu, notamment, en fin de game, ou, quand on va, comment dire, quand on va, quand la game va s'éterniser. De plus, c'est une map, comme vous pouvez le voir, avec des bases assez, on va dire, on ne spawn pas à côté de la map. Exemple, nous, là, on spawne en J2, mais la base, elle est en J5, J6, ce qui fait qu'en fait, les bases, vous devez vraiment les défendre. Exemple, là, on a, 84% de capture de base, il n'y a que un SRV74 sur la base, et à mon avis, le replay va être terminé, il y a 12, dans 12 secondes, donc, je vous demanderai de vous abonner, si ça vous plaît, seulement, et de mettre, je ne sais pas, un commentaire, oh, j'adore lire vos commentaires, et, et voilà, on va se capturer, à cause d'un SRV, et à cause des autres, qui n'ont pas défendu leur base, donc, peut-être que moi, je vais, non, non, je dois mettre en pouce mon, mon rec, on est quand même mieux comme ça, allez, salut, mettez le pouce bleu.